Salutations, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam et aujourd'hui on va jouer à Domina. Donc si vous avez vu la série Spartacus, vous allez vous dire, ben ce jeu c'est Spartacus le jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. A la différence qu'ici nous ne sommes pas le Dominus qui gère le Ludus. Dans la série c'était Quintus, Lentulus, Batiatus. Ici on est une femme, je crois que son mari est décédé et on est donc Domina. Ce que je vais faire c'est que je vais lancer une nouvelle partie. On est en Facile, je trouvais que pour une vidéo de présentation c'était plus intéressant d'être en Facile. Par contre je ne vais pas faire le tutoriel et en termes général, je vous dirais même, je vous déconseillerais de faire le tutoriel. Franchement on n'apprend pas grand chose, on perd du temps et on n'a pas accès à tout dès le début alors que sur une partie normale oui. Donc on a un désavantage si on fait le tutoriel. Enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu. Alors comme c'est une quiche en anglais, je ne vais même pas lire, je n'en ai rien à foutre. Voilà, ok. Alors je fais pause. Alors il faut savoir que le temps défile très vite. Il faut faire attention, on peut voir en haut de l'écran, en haut à droite, qu'il nous reste 3 jours avant le prochain combat. Et le temps défile tout seul. Donc il faut faire gaffe, ça passe très vite. Mais la pause est active, un petit peu comme dans FTL. Pour ceux qui ont joué à FTL, on peut faire pause, donner tous nos ordres à tous nos personnages, enlever la pause et tout ce qu'on a fait pendant la pause est gardé. Donc ça c'est chouette. Là pour l'instant, le temps ne défile plus. On va peut-être commencer par l'interface. On a ici le doctoré. Donc qui est l'entraîneur des gladiateurs. On va déjà commencer par le premier entraînement qui va débloquer un petit peu l'arbre de Talens, c'est l'humidité. Et on va aussi activer l'entraînement automatique. Voilà, à partir de là, les gladiateurs vont s'entraîner automatiquement sans qu'on leur donne l'ordre. Donc c'est le doctoré qui donnera l'ordre en fait. En fait, il faut toujours s'entraîner, sauf pendant qu'ils sont en train de se faire soigner. C'est surtout ça la pénalité du soin. Quand un gladiateur est blessé, je vais cliquer sur un gladiateur. On doit cliquer ici sur heal et le temps que son énergie remonte, il ne s'entraîne pas. Voilà, on a ici une carte. Pour l'instant, on voit qu'il y a encore pas mal d'endroits qui sont bloqués. On a accès déjà à trois zones. Et on peut voir ici qu'en fait, il nous suffit de terminer trois championnats régionaux. Quand ils utilisent un championnat, c'est juste un combat. Enfin, il faut terminer au moins trois championnats régionaux pour pouvoir avoir accès à la finale à Rome. Ceux avec les chevaux, ce sont plutôt des courses de chevaux. Ce n'est pas obligatoire. Ça change un petit peu le gameplay. C'est plutôt sympathique, mais on n'est pas obligé de les faire. Ce sont des courses de chars, un petit peu comme dans Benio. Alors, on a un jeu de cartes, si on veut. Cette carte-là sert juste à récupérer les cartes qu'on a posées sur un gladiateur. Et par exemple, celle-ci, on voit que ce gladiateur roll, donc c'est une esquive. Apparemment 35% plus vite. Et je ne sais pas, bon. Je vais lui mettre ça, voilà. Hop, il a une carte. En fonction du niveau du gladiateur, on pourra mettre plus de cartes. Si je veux récupérer cette carte, je dois dépenser la carte. Qui sert à récupérer la carte. Enfin, voilà. On a le lega, qu'on va appeler glabber. C'est toujours bon d'avoir un petit peu le lega dans notre poche. Parce que, en fait, ceux qui organisent les combats, c'est soit le lega, soit le magistrat. Et si l'un des deux nous a en exerque, il va nous faire des combats de merde. Il vaut mieux être copain avec. Donc, on peut lui offrir du vin pour un petit peu le contenter. On peut lui suggérer un patronage. Donc, voilà, il choisit un gladiateur. C'est lui qui va s'occuper de la nourriture du gladiateur. En gros, ça ne va pas lui coûter grand-chose. Et il va être content. Et je pense qu'il va être un petit peu plus content si son gladiateur gagne des matchs. Et ainsi de suite. Voilà. On peut lui acheter des gladiateurs. On voit que ce n'est pas donné. Et puis bon, là, il n'est pas super content. Donc, il nous donne des gladiateurs de merde. Alors, on peut arranger un match d'exhibition. Bon, là, ce n'est pas possible. Mais on pourrait le faire. Alors, le problème d'un match d'exhibition, enfin, si on veut, c'est qu'on oppose nos gladiateurs à nos gladiateurs. Donc, ça se fait vraiment. Ça se fait ici, dans le Ludus. Un petit combat comme ça entre amis. Ce n'est pas des combats mortels. Mais ils peuvent quand même se blesser. Et quoi qu'il arrive, on est gagné en plus que ce sont nos gladiateurs. Et bon, ça fait gagner un petit peu du level et tout ça. Mais ça ne rapporte pas vraiment d'argent. Par contre, ça contente donc le Lega. On peut lui vendre des secrets du Magistrat. Parce que bon, ils sont tous les deux en politique. Et ça l'intéresse d'avoir des secrets du Magistrat. On verra ça plus tard. Blackmill, je ne sais pas trop. Ça, c'est nous. On ne sait rien faire sur nous. C'est le Lannist. C'est le domina. Et le Magistrat, c'est un petit peu la même chose que le Lega. Sauf que lui ne vend pas de gladiateurs. Mais il vend des esclaves. On peut aussi arranger un match d'exhibition. On peut aussi vendre des secrets, mais sur le Lega. Et on peut aussi lui donner du vin pour le contenter. On a ici le marché. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. On peut acheter de la nourriture, du vin et de l'eau. Et on peut aussi engager des employés. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va engager un architecte, ainsi que le Faber. C'est celui qui fabrique un petit peu l'équipement. Et tant qu'on y est, je vais directement prendre le Midicus, même si là, je n'en ai peut-être pas hyper besoin. Je ne sais pas. On peut aussi arranger, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de la série, un match dans la fosse. En passant par ici, ça coûte une pièce d'or. Donc ça ne coûte pas cher à organiser. Par contre, c'est quand même des sales matchs. Ceux qui ont vu la série le savent. Même si notre gladiateur est bon dans la fosse, il risque quand même de se faire bien défoncer. Alors, je vais déjà ordonner à mon architecte de mettre des pierres qui vont servir à l'entraînement. Ça ne coûte pas d'argent, les pierres. Il ne les trouve, il n'a plus qu'à les poser. On va aller chez le Faber. On va débloquer tout de suite l'automatique upgrade. Et on va aller chez le Medicus. On va faire auto-heal. Et on va déjà rechercher, par exemple, les antibiotiques. Donc, on voit que ça coûte 15 d'or et 6 de temps. Il faut juste attendre un petit peu que ça se fasse. Voilà, donc, je vais maintenant cliquer sur un gladiateur pour voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est là que c'est quand même très moche. Parce que, bon, on ne va pas se le cacher, le jeu n'est pas très beau. Mais là, c'est particulièrement moche. Donc, si je fais clic droit sur son arme, je l'améliore. Et si je fais clic gauche, je reviens à l'arme précédente. Moi, j'aime bien qu'ils aient quand même de bonnes armes. Donc, je vais améliorer son arme comme ça. Je vais améliorer son bouclier aussi un petit peu. Alors, on peut voir que le casque actuel, donc, il a une défense de 6, mais il pèse 7 kg. Et je vois que le casque suivant a une défense de 8, mais ne pèse plus que 1 kg. Donc, j'améliore. Alors, je vais améliorer aussi un petit peu... Ouais, ça commence déjà à être lourd. Je dépense beaucoup d'argent. Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Et ça me paraît déjà pas trop mal. Voilà, je vais changer aussi ses épaulettes. Lui, il a déjà l'air d'avoir un bon équipement. Peut-être juste son arme que je vais améliorer. Voilà. Et ça, c'est juste un esclave. Donc, je peux le déplacer. Je peux le mettre à l'écart si j'ai envie. Je peux mettre celui-ci ici et celui-là là. À partir de là, je suis prêt. Je peux enlever la pause. Et juste attendre que le combat commence. Et on voit que les 3 jours vont défiler assez vite. On n'en est déjà plus qu'au deuxième. Mais tout ce que j'avais à faire est fait. Donc, pas de panique. Voilà, on voit que... Mais voilà, c'est déjà le combat. J'allais dire, le doctoré a fini ce qu'il était en train de faire. Donc, on va se battre contre un gladiateur qui est niveau 23. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Et j'ai lui qui est niveau 29. Donc, ça devrait passer. On va donc utiliser celui-là. Donc, c'est un bouclier avec une épée. Je pense que c'était un mirmillon. Ok. On accepte. Et là, je ne joue pas. Je laisse faire le combat. Voilà. Bon, le premier combat, c'est un petit peu une formalité. Ça se passe en général plutôt bien. Et donc, on débloque de l'argent, de la nourriture, de l'eau. On a débloqué un esclave, une carte et les faveurs... Je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est les faveurs de la couronne, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, on a un nouvel esclave que je vais mettre ici. Je pourrais le revendre. Je peux le garder aussi. Alors, comme lui, il avait fini son entraînement, on va regarder s'il ne peut pas nous débloquer autre chose. Si je prends Mind Control, je vais pouvoir jouer moi-même un des gladiateurs. Alors, j'aime autant pas le faire. Je trouve que l'IA ne se débrouille pas si mal que ça. D'ailleurs, on va parler de l'IA juste après. Je vais donc lui mettre ça. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Je vais mettre ça. Ça a l'air bien. Alors, ça, il n'y a encore rien de fini. Donc, lui, on va le soigner. Et comme il a gagné un combat, on va le récompenser avec un petit peu de vin et de l'argent pour qu'il reste un petit peu content. Je vérifie un petit peu son équipement et je me dis qu'il pourrait peut-être avoir de nouvelles épaulettes. Pourquoi pas ? J'aimerais ça. Et voilà. Je crois qu'on a déjà un petit peu compris le principe. Donc, qu'est-ce que je devais montrer ? J'avais dit, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. Je vais enlever la pause et on va regarder pour un prochain combat. Là, on voit que mon architecte a fini les pierres. Donc, les pierres, ça sert en fait à augmenter la vitesse d'entraînement de la force. Oui, j'avais dit que je parlerais de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est ici, c'est la méditation. Il est à 100, donc je ne l'entraîne plus. Il est à fond. Là, il est équilibré. Enfin, de base, tout est équilibré au niveau des entraînements. Donc, il entraîne autant la force que la défense, que les armes, que l'agilité. Après, l'entraînement de force va plus vite. Donc, il va être plus fort. Enfin, ça va passer plus vite. Je peux peut-être booster un petit peu un des entraînements pour qu'il prenne l'avantage sur les autres. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais bon, là, je vais le faire. Donc, je vais demander à mon architecte de construire maintenant, pourquoi pas, un palus. Et je peux enlever la pose. On est déjà prêt, je pense, pour le combat suivant. On va regarder pour la carte. On a gagné. Ce gladiateur ne récarre pas d'eau. Donc, c'est un gladiateur qui ne boit pas. Donc, je vais mettre cette carte-là sur lui. Ce n'est pas super intéressant, mais quand même. Voilà. Donc là, on voit qu'il pleut. On n'aura pas besoin de battre un géant pour attendre que la pluie tombe. Donc, il a déjà terminé de faire le palus. Donc, je vais lui demander de remettre des pierres. À chaque fois, il commence par la première case et il va déposer ses trucs de plus en plus loin. Donc, les pierres vont apparaître devant ce gladiateur-là. Il reste deux jours avant le prochain combat. On pourrait peut-être proposer aux légats de patronner un gladiateur. C'est peut-être un petit peu tôt. Non, il n'est pas très content. D'ailleurs, il est déçu. Voilà. On va lui donner un petit peu de vin. Voilà. Et on verra plus tard. Lui, il sera peut-être plus d'accord. Il n'y connaît rien. Est-ce que tu veux... Non, il ne veut pas non plus. Bon, tant pis. Bon, on verra plus tard. On verra. Là, ils ne veulent pas. Ça nous a coûté un petit peu de vin. Ce n'est pas grave. C'est de là que ça vient, le pot de vin. Alors, on va se battre contre un gladiateur de niveau 17. C'est un match à 1 contre 1 et qui est organisé par le légat. Alors, je ne vais peut-être pas reprendre celui-là qui est niveau 45. Est-ce qu'on est entré avec le niveau 13 ? Lui, il est niveau 17. Mais son équipement a l'air naze. Donc, moi, j'ai quand même envie de tester avec le niveau 13, au risque de le perdre. Mais ce serait quand même intéressant, je pense, que d'autres gladiateurs gagnent de l'XP. Parce que si je viens à perdre mon champion et que j'en ai qu'un seul et que les autres se démerdent, ça fait chier quand même. Donc là, j'espère juste qu'il va gagner. Déjà, j'ai plus de points de vie, alors que j'ai juste un niveau intérieur. Et voilà, je frappe plus fort. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Je veux dire, encore une fois, de l'argent, de la bouffe, du vin, et un gladiateur, ainsi qu'une carte résistance aux blessures. Donc ça, c'est pas mal. Je vais faire pause pour gagner du temps. Donc je vais remettre la carte qui neutralise les blessures sur lui. Je sais qu'il est déjà shampoing, mais bon, voilà. Je vais mettre ça là. Alors, lui, il va avoir besoin d'un petit peu de soin. Lui, je vais modifier un petit peu son équipement parce que, bon, voilà, c'est naze. Moi, j'aime bien le bouclier rouge. Pourquoi ? Parce qu'il est moins lourd. Il fait que 14 kg pour une défense de 19, donc c'est pas mal. Après, si je veux d'autres boucliers, il faut aller plus loin dans la liste, mais ça commence à coûter cher. Voilà, je vais mettre ce casque-là. Voilà, les épaulettes, on va mettre ceux-là. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Il faut faire attention quand même à l'argent. Par contre, le souci qu'on a avec ces nouveaux gladiateurs, c'est qu'on voit que son intelligence artificielle est nulle part. Donc, ça pourrait être une bonne chose d'entraîner en priorité un petit peu la méditation. Qu'il soit un petit peu plus malin. Alors, on peut accélérer ce genre d'entraînement en utilisant un professeur. Bon, là, j'en ai pas engagé. Alors, on va remettre encore des pierres pour augmenter la vitesse d'entraînement en force. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait entraîner maintenant. Contrôle de la lame, on va prendre ça. Ça me paraît pas mal. Je vais offrir un petit peu de vin aux légats. Je vais lui reproposer un patronage. Voilà, il est d'accord. Alors, il a choisi un gladiateur. J'ai pas fait gaffe auquel c'était. Voilà, il a choisi celui-ci. Amélius. Amélius. Il est en train de s'entraîner aux armes. On voit que les entraînements s'enchaînent très vite. Donc, ça, c'est chouette. Alors, Medicus, on va débloquer les antiseptiques. Alors, 4 jours avant le prochain entraînement. Ça veut dire qu'on a quand même un petit peu de temps. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Automatique, upgrade, on va le mettre. Réparation automatique, on va le mettre aussi. Et on va aller rechercher les schémas pour les casques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant ? On pourrait organiser un match comme ça entre nous. mais je n'ai pas envie de blesser un gladiateur à un jour du combat. Alors, on en est déjà à combien de temps ? Un quart d'heure déjà. On va se battre contre Macrobius. Après, on va commencer à avoir des trucs un petit peu plus compliqués avec plus de gladiateurs. Donc là, il est niveau 17. Je vais le faire combattre mon niveau 24. Et c'est parti. Voilà, une victoire pas très compliquée. On a encore gagné un gladiateur du 20. On a gagné une carte. On est content. Donc voilà, je vais utiliser la carte. En fait, je m'en fous un petit peu. La carte, je la pose et voilà. Lui, je vais l'envoyer quand même chez le Medicus pour se faire soigner. On va le mettre là. Du coup, je me dis, est-ce que je garde les esclaves ? Oui, parce qu'ils sont quand même en train de s'entraîner. Surtout que lui, il a déjà son intelligence artificielle qui est à 100. Lui, moi, on va faire comme ça. Je peux transformer un esclave en gladiateur. Donc là, je n'ai pas le choix. Voilà, c'est un... Ce n'était pas Myrmillon, alors le jeu... En français, ils ne disent pas Trahex. Je ne sais plus. Celui-là, je pense que c'est celui qui a deux épées, non ? On ne voit pas bien. Mais l'Erettière, ça, c'est celui avec le filet de pêche et la lance. Donc eux, ils continuent à s'entraîner. Tout va bien. On peut proposer un patronage aussi au magistrat. Voilà, il est content. Alors, il n'a plus qui, je ne sais pas. Ah, il y a aussi des événements comme ça qui arrivent. Alors, le magistrat... Bon, voilà, j'ai choisi un truc. Voilà, il est content. Donc, il y a des événements comme ça qui arrivent. C'est dommage, parce que tout est en anglais. Ce serait bien d'avoir le choix de la langue. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Je vais rajouter des pierres. Le truc avec l'architecte, c'est de construire des trucs d'entraînement partout. Un maximum. Et ensuite, une fois qu'il a tout construit, on le vire pour prendre quelqu'un d'autre. Alors que les autres, c'est plus délicat. On ne peut pas vraiment les vire. Et là, c'est encore un combat en 1 contre 1, apparemment. Un gladiateur contre un gladiateur. C'est un niveau 35. Cette fois-ci, on va encore envoyer celui-là. Niveau 35. C'est un niveau 35. Alors, c'est plutôt bien payé. On va placer la carte sur lui. Lui, je n'ai pas fait gaffe par contre à ses armes quand je l'ai gagné. C'est cher, ça. C'est cher. Alors, défense 6, 13 kilos. Défense 9, 13 kilos. Défense 8, 5 kilos. Défense 10, 9. Moi, je vais le laisser comme ça. Ah, son torse est taché. Bon, ça, je vais mettre ça. Comme ça, voilà. Ça, ça ne coûte pas trop cher. Défense 8, 4 kilos. Voilà. Alors, on continue. L'architecte, tu vas nous faire maintenant un palus. Toi, tu vas nous débloquer. Je vais prendre ça maintenant. Bon, voilà. Moi, je trouve que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, c'est lequel le plus malin du tas, là ? C'est celui-ci. Donc, lui, je vais plutôt l'envoyer dans ce coin-là. Les autres, on verra ce qu'on en fera. Alors, je pourrais parfaitement le transformer en gladiateur. Est-ce que c'est nécessaire de le faire tout de suite ? Je ne sais pas. Alors, on va refaire encore un palus. Ça va assez vite de fabriquer un palus. On va débloquer... Ah, je n'ai plus assez d'argent pour cet entraînement. On va attendre un petit peu, alors. Alors, je prends Shields contre lui. Alors, attention, je n'ai plus d'argent. Alors, on se bat contre un niveau 43. Il a, pour le coup, a l'air plutôt bien équipé. Et on va envoyer le 45 en espérant que ça passe. Il a plus de points de vie que moi. Il en a quand même pas mal en plus. Je dois dire que je ne le sens pas trop, celui-là. Ouais. Donc, on a perdu, en fait. On vient de perdre notre champion. Oui, donc, peut-être que j'aurais dû faire gagner un petit peu plus d'XP au champion, quand même. On a quand même un prix de consolation. Sans une pièce d'or, on a du vin et un esclave. Bon, ben, cet esclave-là, je vais le vendre. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait, là ? Je ne sais pas. Je vais mettre celui-ci ici. Lui, je vais le mettre là. Je vais attendre avant de débloquer quelque chose sur les Medicus, puisque je voulais faire un entraînement. Alors, je vais mettre les pierres, parce que ça ne coûte rien. Voilà, donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, il m'est déjà arrivé d'avoir genre 3 ou 4 bons champions et de les perdre tous en un seul match. On a le choix, on peut refuser un match au risque de mécontenter l'organisateur. Là, par exemple, on va voir un petit peu. Many of your gladiators... Donc, c'est beaucoup contre beaucoup. Il peut arriver que ce soit du 1 contre 1 à chaque fois un plan survival. Une fois qu'un gladiateur est mort, on le remplace par le suivant, mais c'est toujours du 1 contre 1. Là, ce n'est pas le cas. Niveau 44, niveau 0, niveau 9, niveau 0, niveau 0. Là, lui, il a l'air différent. Je ne pense pas qu'on pourrait gagner ça, mais on peut quand même... Enfin, quoi que... On va essayer quand même. Voilà, lui, il est quand même bon. On peut en mettre combien ? On peut en mettre 6. Sauf que les autres, ils sont un petit peu nazes. Je vais en envoyer 4. Voilà, je vais juste en envoyer 4. Niveau 4, 5 et 8. C'est lequel qui était plus malin encore ? Lui, il est plutôt malin. On va garder le meilleur. On va envoyer les deux autres. Et on verra bien ce que ça donne. Eh bien, on a gagné. A quel prix ? On a perdu 2 gladiateurs. Et donc, les esclaves ont survécu. Parce que la foule lance des armes dans l'arène que les esclaves peuvent ramasser. Et on a au final gagné un esclave et un autre gladiateur. On a gagné 309 PO. Donc ça, c'est pas mal. Surtout pour l'entraînement ici. Donc, l'entraînement sur le poids. Voilà, donc toi, tu vas venir t'entraîner plus tôt ici. Toi, tu viens là. On va quand même le soigner. En plus, il n'est pas content, du coup. Un petit soin pour toi, mais ça va aller vite. Toi, je vais t'avancer comme ça. Voilà. Alors, je les avance pour qu'ils soient dans les bonnes zones pour s'entraîner. C'est juste pour ça. Voilà. Donc, je vais mettre celui-là comme ça. Toi, tu vas nous refaire encore un palus. Medicus, tu vas nous chercher. Voilà. L'anesthésie. Et toi, tu vas améliorer ton enclume. Voilà. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. On a compris un petit peu le truc. On n'a pas vu le combat dans les fosses. On pourrait y aller. On pourrait y aller. On va attendre peut-être que les gladiateurs soient soignés. De toute façon, je ne sauvegarderai pas cette partie. Quoique, je ne sais pas. Si je gagne en fosses, je pourrais peut-être la continuer. La fosse, ça peut nous permettre de nous remettre un petit peu d'aplomb quand on n'a plus d'argent. Ah, on a un petit... Après une grosse défaite, un détachement de soldats. Ils ont besoin d'être soignés. On peut les accueillir dans notre villa. Et là, ça va nous coûter de la nourriture et de l'eau. On peut leur envoyer le médicus. On peut décliner l'aide aussi. Je vais leur envoyer le médicus. Ça nous a rapporté de l'argent. On a été payé. Il est quand même content. Il aurait été content aussi dans l'autre situation. Mais nous, on aurait été perdants. Donc, pas toujours évident de faire le bon choix. Voilà, je vais faire une recherche sur les pierres chaudes. Donc, il va poser des pierres chaudes au sol. Ce qui va augmenter la vitesse d'entraînement. Enfin, en tout cas, l'entraînement de la vitesse. Dans quel état de santé sont-ils ? Ils ont l'air plutôt bien. On va aller voir pour organiser un combat dans la fosse. Voilà. Donc, on va voir. Apparemment, c'est du 1 contre 1. Non, du mani. Donc, je peux en envoyer 2 contre celui-là. Mais dans les fosses, on n'a pas de renseignements sur l'adversaire. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Donc, on ne connaît pas son niveau. On va envoyer ces 2-là. On verra bien. C'est un petit peu aléatoire. Et on verra comment ça se termine. Il était déjà blessé à la base. Donc, ça, c'est chouette. On a eu de la chance. On a eu un gladiateur qui n'était clairement pas enfermé. Du coup, c'est de l'argent facile. On n'a même pas été blessé. On a gagné une carte. Donc, on est content. Sauf que le combat suivant commence tout de suite. Donc, lui, il est niveau 20. On va choisir 97. On va l'envoyer lui parce que l'autre, ce serait du suicide. Ça devrait être rapide. Le combat dans la fosse lui a quand même fait du bien à niveau expériment. Clairement, il a pris pas mal. C'est bon à savoir, même si c'est dangereux. Et on s'est encore refait un petit peu d'argent à niveau gladiateur et tout. Donc, j'ai envie de dire, ça se passe plutôt bien. Toi, tu vas venir ici. Là, on peut toujours venir là, voilà. Est-ce qu'il y a des blessés ? Non. Donc, je viens d'enchaîner deux combats et j'ai pas un seul blessé. Donc là, c'est plutôt chouette. On a 921 pièces. Donc, on peut soit continuer à améliorer le champion. Soit peut-être améliorer quelqu'un d'autre. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a ? Bon, déjà, son arme est merdique. Ah non, elle est bonne, elle est bonne. J'avais tout changé. 14 kilos, 11 kilos. Voilà, on va mettre celle-là. Alors, on va aller même un peu plus loin. Ça, on va y aller à fond. Ça coûte pas très cher. Défense 9 pour 3 kilos. Voilà, moi, j'aime bien celle-là. Bon, voilà. On voit que ça coûte cher. Le casque, clairement, le casque, c'est de la merde. Alors, on va revenir à un casque qui fait 1 kilo. Voilà, Soulja, c'est pas mal. Alors, 2, 4 plus loin. Je sais qu'il y en a un. Voilà. On va même aller encore plus loin. Allez, voilà. On est des ouf. C'est pas beau, ça. Alors, là, on en est à combien de temps de vidéo ? On en est à presque une demi-heure. Là, je vais clairement m'arrêter là. Donc, voilà. C'était Domina. Un jeu qui est franchement sympathique. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !